Salut les plis, détendez-vous, détendez-vous, je parle pas de vos rides, dites vos bourrelets d'ailleurs, vous êtes très mignons quoi. C'est juste que les plis c'est une façon de désigner certains poissons plats, voilà. Et si vous voulez tout savoir, ça ressemble d'ailleurs pas mal au mot pluie, transition, waouh, j'adore. Bref, du coup, une fois n'est pas coutume, c'est la rentrée, l'été touche bientôt à sa fin, on a bien souffert pendant la canicule, et maintenant va falloir se préparer aux premières averses automnales. Alors vous voyez comme les larges gouttes glissent de feuille en feuille, vous voyez comme l'eau tombe. Mais que faire de soi-même et du temps qui passe lorsqu'on a affaire à un nouveau déluge ? Euh, Chris, la vidéo. La vidéo, la vidéo. D'accord, du coup, dans ce cas, revenons à des choses un petit peu plus triviales, et laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. L'indémodable, l'évidence, celui qu'on connaît tous. Leur VPN. Oui, oui. Pour ceux qui n'ont pas encore été convertis, c'est un outil très pratique que vous pouvez installer sur votre ordinateur ou votre téléphone. Et qui vous permet de surfer incognito et d'accéder à des choses, Thomas, dis non, inaccessibles, quoi. Par exemple des vidéos qui ne sont pas autorisées dans votre pays, ce genre de choses. Ça vous permet aussi d'utiliser une autre adresse IP que la vôtre, et de contourner certaines censures d'internet aussi. Bref, si ça vous intéresse, j'ai un petit code promo rien que pour vous, et pas dégueu. Le code, c'est POISSON. Et grâce à ce code, vous pouvez avoir 70% de réduction, et le premier mois est gratuit, voilà, voilà. Oui, pardon, du coup, reprenons, que se passerait-il s'il se mettait à pleuvoir demain ? Ça ne marche pas. Oh, yes. Bon, jusqu'ici, rien de foufou, mais imaginez que cette pluie ne s'arrête pas, qu'elle dure un jour, deux jours, une semaine, un mois, un an entier, sans discontinuer. Et pour vous donner une idée, merde, pardon, pardon, et pour vous donner une idée, en fait, le record actuel est détenu par la ville en Inde de Sherapunji. Puisque là-bas, dans les années 60, il est tombé, accrochez-vous bien, 26 400 mm d'eau par mètre carré. Autrement dit, un peu plus de 26 mètres. Pff, ça ne vous donne pas l'équivalent en immeuble ? Mais si, Chris, ça fait un immeuble de 6 étages. C'est juste complètement insane, quoi. Bref, du coup, si ça s'étalait sur le monde entier, est-ce qu'on verrait les mers et les fleuves déborder ? Est-ce que nos cultures pourraient survivre ? Est-ce que nos villes et nous-mêmes serions capables de résister à un tel déferlement de la nature ? J'espère donc que vous ne craignez pas d'être mouillés, puisque nous allons affronter le déluge ensemble en 360 secondes. Bon, imaginez une parfaite fin d'été. Voilà, il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Ah ouais, une petite terrasse posée au soleil, juste le paradis, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais petit à petit, le vent se fait plus frais. Des nuages gris recouvrent le ciel, et ça y est, pac. La première goutte vient de vous tomber sur le front. Et vous ne le savez pas encore, mais cette averse va durer une année entière. Alors, on a un peu de mal à se représenter la quantité d'eau que ça pourrait représenter. Mais partons du principe qu'il s'agirait d'une pluie moyenne assez forte, soit 6 millimètres d'eau par heure. Ce qui fait à peu près 52 000 millimètres d'eau sur une année entière. Donc, une colonne de 52 mètres. Et ceci sans interruption, hein. Partout. C'est donc deux fois plus que le record en Inde qu'on avait vu au début. Et si ça se répartissait sur la Terre entière, ça représenterait à peu près 26 millions de kilomètres cubes d'eau. Soit à peu près l'équivalent de toute l'eau qu'on retrouve dans les calottes polaires. Alors très bien, c'est très sympa tout ça, mais quelles en sont les conséquences ? Ah c'est vrai ? Quelles en seraient les conséquences ? C'est pas la peine de le répéter. Alors déjà, vous n'êtes pas sans savoir que l'eau de pluie provient de l'évaporation des mers et des océans. Qui forment ensuite les nuages et ensuite qui se déversent, voilà. Et donc du coup, cette eau, bah, faut bien qu'elle sorte de quelque part. Et oui, parce que s'il pleuvait, bah, il n'y aurait pas plus d'eau. La quantité d'eau sur Terre reste toujours la même. À savoir 1,386 milliards de kilomètres cubes. Et donc une fois l'année terminée, eh bien toute l'eau retomberait dans les océans. Et donc, on reviendra au niveau initial. Après quand même, je vous le dis, clairement, pendant cette année, la végétation ne passerait pas un bon quart d'heure. Beaucoup de plantes pourriraient, noyées par l'accumulation d'eau, qu'ils empêcheraient en fait tout simplement d'absorber l'oxygène et les nutriments dont elles ont besoin. Et ainsi du coup, elles mourraient. Intervention pertinente maintenant ? Ah ouais, comme quand j'arrose trop mes fleurs ? J'aurais pas rêvé mieux. Et pour ce qui serait ensuite des cultures, la plupart des récoltes de l'année seraient certainement ruinées. On subirait donc beaucoup de pénuries alimentaires. Le temps de se rendre compte et de mettre finalement les cultures restant dans des serres. Mais après, il n'y a pas que ce qui pousse au sol qui serait en grand danger. Une partie des espèces animales ne serait tout simplement pas adaptée à la survie dans un monde très ou trop humide. Et sans certaines plantes et sans certains arbres, qui auraient donc pourri, l'habitat naturel de beaucoup d'animaux en serait transformé. Métamorphosé. Et du coup, dès qu'on touche à l'habitat d'une espèce, eh bien, sa survie n'est tout simplement plus garantie. Donc, probablement, extinction de masse. Je voudrais pas te dire un truc un peu positif pour une fois dans un 360 ? Bah, déjà, on passerait une année sans incendie. C'est déjà ça de gagné, quoi. Alors, ok, dans la nature, c'est peut-être un peu la merde. Mais dans nos villes, on serait peut-être mieux protégé derrière nos châpes de béton. Eh bien, même qu'une fois chez moi, il a plu pendant cinq jours, eh bien, j'ai survécu. Oui, tant que les averses restent ponctuelles, on peut se débrouiller. Mais si vous résidez à proximité des montagnes et des collines, là, faites attention aux éboulements et aux glissements de terrain. En fait, les sols seraient fragilisés par l'eau et par l'érosion. Et ainsi, certaines maisons et des villages entiers seraient ravagées par les immenses coulées de boue et de roches. Et avec toute cette eau déversée, on peut bien imaginer que le niveau des lacs et des fleuves s'en retrouverait un peu modifié. Et donc, on va se retrouver avec un nombre impressionnant de crues. Et cela risque de causer beaucoup de dégâts dans les zones sensibles aux inondations. D'ailleurs, l'Inde a rassainement perdu 144 vies dans le sud et dans l'ouest du pays. Encore une fois, à cause des fortes pluies de la mousson. Et en même temps, des centaines de milliers de personnes ont dû être évacuées. Cela peut vous donner donc une petite idée de l'ampleur des dégâts qui pourraient être causés à l'échelle mondiale. Et avec un an de pluie, ce ne seraient pas des milliers, mais des dizaines ou des centaines de millions de personnes qu'il faudrait secourir et reloger. Et il faudrait trouver un moyen d'héberger les victimes. Mais maintenant, parlons un petit peu de vous, si vous le voulez bien. Ah bah oui, moi je veux bien qu'on parle de moi. En fait, c'était un peu rhétorique. S'il pleuvait autant, vous sortiriez très certainement beaucoup moins de chez vous. Donc tous les commerces et les magasins prendraient très cher au niveau de leur chiffre d'affaires. Mais vous, vous verriez sinon beaucoup moins le soleil à cause des nuages en permanence. Ce qui est tout de même dommage, puisque le soleil permet de synthétiser la vitamine D. Et on peut donc supposer que sans cette vitamine D, beaucoup de personnes se sentiraient plus faibles. Car elle est essentielle déjà pour notre bonne humeur, mais aussi pour le bon fonctionnement de notre organisme. Et évidemment aussi, dans la vie quotidienne, il faudrait constamment prévoir des vêtements chauds et puis un parapluie. Au niveau des transports, là aussi, ça risque d'être un petit peu le bordel. Puisque les accidents de voiture connaîtraient une hausse spectaculaire. Et oui, puisque comme les routes seraient constamment mouillées, voire inondées, eh bien elles deviendraient de plus en plus impraticables. Et je ne vous parle même pas de l'hiver quand l'eau se mettrait à geler et formerait d'immenses plaques de verglas partout. D'ailleurs, certaines régions mal desservies ou plus desservies par les transports en commun se retrouveraient tout simplement coupées du monde. Et avec toutes ces inondations et les éboulements que ça entraînerait, certaines installations électriques risqueraient tout simplement de sauter, provoquant au passage de très nombreuses pannes de courant, un petit peu partout dans les villes et dans les campagnes. Et pour continuer sur les bonnes nouvelles, Ah bah super ! Cela ralentirait considérablement les métros, ce qui serait inondé, certainement. Ah bah non, en fait. Ainsi qu'aussi les trames, les trains. Et quant aux avions, dans un ciel aussi chargé, ils devraient réduire de beaucoup leur trafic. Voilà, autrement dit, il vaudra mieux rester chez soi aussi longtemps que possible. Mais si vous avez la chance de ne pas habiter trop loin de votre lieu de travail, eh bien, ça devrait bien se passer. Après, sinon, se balader dans la rue deviendrait quand même beaucoup plus compliqué, sachant que les transports seraient, comme on l'a vu, très impactés. Et donc, du coup, à part le travail à proximité, eh bien, il y aurait certainement beaucoup plus de télétravail. À condition, bien sûr, qu'il y ait encore l'électricité. Et Internet, évidemment. Et comme justement, les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, plus d'humidité, c'est aussi plus de moustiques. Et du coup, comme il s'agit de l'animal le plus meurtrier au monde, infiniment plus que les requins et les serpents, je vous le dis, on pourrait imaginer une hausse des maladies qu'ils transmettent, comme le paludisme ou le chikungunya. Donc du coup, vous l'aurez compris, que de la flotte, ce serait pas une année facile à vivre. La pluie, si elle est inoffensive la plupart du temps, causerait ici de nombreuses catastrophes, si elle s'est allée sur toute une année. Le plus utile, ce serait peut-être de construire un énorme bateau et de mettre dedans un petit peu toutes les espèces animales que vous pouvez croiser. Attends, c'est pas un conseil, c'est l'âge de nouer. Autant pour moi. Dans tous les cas, notre monde n'est pas adapté pour gérer d'aussi grosses quantités de flotte. Surtout lorsque ça endommage directement les sols et la végétation. Et encore une fois, lorsque la nature se déchaîne, l'être humain reste bien peu de choses face à la force des éléments. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ah, pardon. Oui, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Et puis, notamment aussi sur Discord, où vous pourrez parler plus facilement avec l'équipe directement et puis rejoindre un petit peu la communauté dessus. Et sur ce, à très bientôt à la Poscaille. Sous-titrage ST' 501